Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Comme tu le sais, chaque année, des millions de musulmans sacrifient un mouton à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Mais connais-tu l'histoire qui se cache derrière ce sacrifice ? Cette histoire magnifique concerne deux prophètes. Le premier est Ibrahim, alayhi salam, et le deuxième n'est autre que son fils, Ismail, alayhi salam. Écoutons leur histoire ensemble. Ismail fut le premier à monter et apprivoiser les chevaux, qui avant cela étaient sauvages. Il fut également le premier à parler un arabe clair, et cela dès l'âge de 14 ans. Cependant, son père Ibrahim avait fait un rêve, où il se voyait égorger son fils Ismail. Comme vous le savez, les rêves des prophètes sont des visions véridiques. Allah, subhanahu wa ta'ala, avait donc ordonné à son serviteur Ibrahim d'égorger en sacrifice son enfant bien-aimé Ismail. Cet ordre, comme on l'imagine, était très difficile pour le père et pour le fils. Toutefois, ces deux prophètes étaient de grands serviteurs d'Allah. Ils n'étaient pas désobéissants. Plutôt que d'attraper son fils en utilisant la force, il lui parla avant. Voilà ce qui est dit dans le Coran. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu penses. » Ismail dit « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras s'il plaît à Allah du nombre des endurants. » Cette réponse d'Ismail était magnifique. Ainsi, il obéissait à son père et à Allah sans fuir ni se plaindre, malgré la menace de l'égorgement. Puis, lorsqu'Ibrahim jeta son fils sur le front pour l'égorger en sacrifice, Allah dit « Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Cela était en fait une épreuve et Ibrahim venait de réussir cette épreuve car il avait accepté d'obéir à l'ordre d'Allah, même si cet ordre était très difficile. Ismail, donc, ne fut pas égorgé et il fut remplacé par un bélier blanc avec deux taches sur les yeux qu'Ibrahim sacrifia. « Tu connais maintenant l'histoire qui se cache derrière le sacrifice du mouton. Elhamdoulilah ! »